Les gens qui utilisaient la cigarette électronique avaient plus de chances de réduire leur dépendance aux produits du tabac. Donc, ils transféraient davantage. Et d'arrêter, de diminuer et d'arrêter. On avait un patient qui fumait 75 cigarettes par jour et qui, avec la cigarette électronique, a cessé de fumer. Parce que, c'est ça, il faut comprendre une chose, parce que, évidemment, ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a des gens qui fument la cigarette électronique. On n'a peut-être pas des études sur des très, très longues périodes de temps et il y a des impacts qui peuvent être à long terme. Mais de façon générale, il y a quand même un consensus scientifique pour dire que la cigarette électronique est moins nocive, notamment, ne serait-ce que le risque de cancer du poumon, c'est beaucoup moins nocif que la cigarette de tabac. Donc, ça, je pense que même vos confrères, à peu près tout le monde est unanime dans le domaine de la santé publique, que c'est mieux être quelqu'un qui transfère à une cigarette électronique. La nicotine, demandez aux gens quelles sortes de problèmes de santé peut causer la nicotine chez l'adulte. Je vous défie d'avoir une réponse positive. Mais ce n'est pas la nicotine qui est le problème, c'est le fait que ça brûle et c'est toutes les autres substances qui sont dans le tabac qui rentrent dans nos poumons. C'est ça le problème, non? C'est la combustion. Une cigarette de tabac, ça brûle à 750 degrés. Une cigarette électronique, ça chauffe à moins de 300. Et c'est la combustion du tabac qui est nuisible à la santé. Donc, là, il y a un consensus scientifique là-dessus. Et pourquoi donc? Puis là, je veux parler de la saveur. Parce que ça, tout le monde est d'accord. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Là, l'enjeu, c'est la saveur. Parce que souvent, ces cigarettes électroniques-là, ils ont des saveurs. Et souvent, c'est des fruits, principalement là. Il y a de la menthe, il y a toutes sortes d'autres choses. Mais principalement, c'est des saveurs un peu fruitées, un peu sucrées. Et là, ça, ça serait un problème. D'abord, il faut dire, les saveurs, elles, comme telles, ne sont pas nocives pour la santé d'aucune espèce de façon. Je n'ai jamais documenté aucun problème de dommage à la santé à cause des saveurs. OK. Là, la crainte, c'est de dire, est-ce que les saveurs vont attirer les enfants? Si j'ai bien compris l'argument du gouvernement, c'est de nous dire, là, si on met des saveurs dans des cigarettes électroniques, il y a plus de jeunes qui vont devenir dépendants de la nicotine parce qu'ils vont vouloir prendre des cigarettes électroniques. D'abord, c'est pas... Est-ce que ces jeunes-là fumeraient le tabac s'ils ne fumaient pas la cigarette électronique? Ça, c'est peut-être la première question qu'il faut se poser, là, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui sortent présentement. Le gouvernement nous a inondé le chiffre en disant qu'il y avait près de 20 % des jeunes qui fumaient la cigarette électronique. Quand j'ai vérifié, c'est qu'ils ont essayé. Essayer puis fumer, c'est pas la même question, là. Ceux qui le font, c'est une base régulière, c'est une autre paire de manches, là. Donc, déjà, les chiffres, il faut faire très attention aux chiffres qui nous sont présentés par le gouvernement. Et donc, les jeunes... Il y en a combien de ce pourcentage de jeunes qui s'adonnent à fumer de la cigarette électronique que ça n'existait pas ou s'il n'y avait pas de saveurs qui se tourneraient vers des cigarettes traditionnelles au tabac, là? Bon. Alors, écoutez, je pense qu'à ce moment-là, il faut se fier aux données qui viennent de Grande-Bretagne. Eux, ils ont des statistiques qui remontent à 2012. Et il y a moins de 1,5 % de jeunes qui vont fumer la cigarette électronique de façon régulière, pas occasionnellement, pas à l'occasion de partir un samussoir, mais de façon régulière et qui n'ont jamais touché à une cigarette de tabac. Et le nombre de jeunes qui adoptent la cigarette électronique qui n'ont jamais touché au tabac, ça représente moins de 1,5 %. Alors, il faut faire bien attention aux questions qui sont posées. Est-ce que vous utilisiez la cigarette électronique régulièrement, tous les jours, ou au moins à toutes les semaines? Si c'est une fois par mois, s'ils l'ont essayé une fois ou deux dans leur vie, ça ne veut absolument rien dire. On n'empêchera jamais un adolescent d'essayer des choses, même si on lui dit que c'est risqué. C'est la même chose avec la conduite automobile, c'est la même chose avec l'alcool, c'est la même chose avec la marijuana. Mais là, renseigne-moi, Dr. Stiguet, est-ce que, parce que moi, j'ai toujours, tu sais, comme par exemple, l'alcool, ça prend 18 ans pour les produits du tabac, je pense que c'est 16 ans qu'on demande. Est-ce qu'il y a un âge pour pouvoir consommer ou acheter une vapoteuse ou acheter les produits qui vont avec? 18 ans. Selon la loi fédérale, c'est 18 ans. Donc, il y a déjà un encadrement législatif qui encadre l'âge. Oui. Alors, qu'on mette nos culottes et qu'on pénalise les gens qui acceptent de vendre des cigarettes électroniques à des gens qui ont au moins 18 ans. je pense que la première chose à faire, c'est de sortir justement les cigarettes électroniques des buccaneurs. La majorité... Ce n'est pas de créer des lois, Dr. Stiguet, si je comprends bien, c'est d'appliquer la loi qui existe déjà de toute façon, parce que déjà, les enfants ne devraient pas s'en procurer. L'autre affaire qu'on dit, c'est oui, mais il y a des parents qui achèteraient une vapoteuse ou qui achèteraient les produits à leurs enfants. Et moi, personnellement, je ne sais pas, mais si les parents font ça, c'est parce que leur enfant fume la cigarette et ils veulent le débarrasser de ce produit-là et ils ont entendu que la vapoteuse, ça pouvait être une alternative. Ça se peut que les parents fassent ça pour le bien de leur enfant aussi. En effet, c'est juste ce que vous dites là. En effet. Donc, c'est déjà des jeunes qui ont touché la cigarette de ta part. La majorité des vape shops, des boutiques de cigarettes électroniques sont tenues par des anciens fumeurs qui ont réussi à arrêter de fumer. C'est pourquoi ces gens-là sont si dévoués à la cause. C'est parce que c'est leur propre expérience personnelle qu'ils veulent transmettre. Je pourrais vous... Quand on regarde les bienfaits que peut faire la cigarette électronique, eh bien, je pense qu'il faut rester ébloué. Moi, j'avais un patient, un amphysème à tout. Alors, à ce moment-là, la clinique de tabac était au centre à l'Institut Horacique sur la rue Sainte-sur-Belle. Il fallait monter six marches pour arriver à la clinique. Le type, il devait, à cause de son amphysème, arrêter au bout de trois marches. Il n'était pas à descendre jusqu'au bout. Bon. Il était hospitalisé une ou deux fois pour des exacerbations de son amphysème, de sa MPOC. Et ces gens-là, pour ne pas les hospitaliser, on leur demande ce qu'on appelle un plan de relance. C'est-à-dire qu'ils ont une prescription de stéroïdes et d'antibiotiques. Alors, il se servait de son plan de sauvetage tant qu'à six fois par année. Ce type-là a essayé d'arrêter de fumer avec des timbres, avec de la varémicline, avec du vœu propulant, des gommes de nicotine, des patches. Ça ne marchait pas. Il a réussi avec la cigarette électronique à cesser de fumer. au bout d'un an, ce n'est pas nécessaire avec la cigarette électronique d'arrêter de fumer du jour au lendemain. Bien souvent, les gens diminuent leur consommation et au bout de six mois, ce type-là ne fumait plus. Alors là, il n'a pas eu besoin d'être hospitalisé pendant deux ans. Il ne s'est pas servi de son plan de secours sauf une fois en deux ans. Et comme c'était un Italien dans le domaine de la construction, il y a des humeurs chez les passagers. Donc, il a retrouvé la santé. Mais l'autre truc que je me demande, parce que je reviens aux saveurs, est-ce que le fait de mettre des saveurs de fruits, par exemple, est-ce que ça n'enlève pas graduellement aussi le goût du tabac pour le fumeur? Parce qu'il y a ça aussi. Les gens ont le goût du tabac. Les gens qui sont des vrais fumeurs, ils aiment le goût du tabac. Il y en a des vapoteuses au goût du tabac. Mais l'objectif, c'est justement de ne pas les rendre dépendants à la nicotine, mais surtout de ne pas les rendre dépendants aux saveurs du tabac. Puis tranquillement, s'il y a des sucres qui un peu changent leur goût, est-ce que ce n'est pas quelque chose de positif en fait d'avoir des saveurs dans le tabac? Il y a nombreuses enquêtes épidémiologiques qui ont été faites, des questionnaires, et les gens nous disent écoutez, si vous nous limitez aux saveurs du tabac, on va retourner à la cigarette. Oui, tant qu'à faire du tabac, on va goûter pour du vrai. Ou je vais recommencer à fuir. Alors, c'est un échec. Et vous demanderez aux gens, à vos collègues politiciens, comment s'est faite la saveur de tabac dans une cigarette électronique? C'est quoi la réponse? Je ne vous la donne pas, je vous la demanderez à vos collègues politiciens. C'est ça qui ne le savent pas. Mais c'est ça le problème. Docteur Prostigui, c'est toujours ça le problème. C'est qu'on a des gens au Parlement qui votent des lois et qui n'ont aucune espèce d'idée. Souvent, premièrement, on l'a vu à la CAQ, vous le savez comme moi, ce ne sont pas des caricatures d'Y qui nous montrent avec 90 moutons que le goutien, mais il y a beaucoup de députés qui votent en fonction de ce qu'on leur dit. Ils ne savent même pas sur quel projet de loi ils votent. Soit ils sont en train de jouer à des jeux ou ils font d'autres choses pendant ce temps-là. Puis l'autre problème, c'est que les gens qui adoptent les lois, souvent, c'est leurs fonctionnaires qui leur ont écrit les notes de brefage et ils font juste lire ce qu'on leur a dit. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement, ils sont au courant du dossier comme vous l'êtes. Je vous défie d'en trouver un seul sur les 125 qui connaissent ça comme vous et je pense que vous n'allez pas le trouver. Ce n'est pas... Je veux dire, ces gens-là, ils votent pour bien paraître. Puis là, c'est semble-t-il que ça paraît bien de dire qu'on veut sauver les enfants. Tout le monde est d'accord avec ça. Il faut sauver les enfants du tabagisme. Il faut sauver les enfants des problèmes de santé. Tout le monde dit bravo, bravo, monsieur le ministre, vous êtes donc bien extraordinaire. Puis là, le projet de loi va passer à l'unanimité.